Je pense qu'il y aurait beaucoup de mesures stratégiques à prendre. Si il y en a plusieurs qui te viennent, tu peux les lister. Bien sûr, bien sûr, mais je pense qu'il y en a une qui est structurante et qui est la condition de possibilité de toutes les autres, entre autres. Pour aller très vite, je pense qu'il y a un piège que la gauche doit prendre à éviter, c'est avoir des illusions sur les institutions transnationales d'inspiration néolibérale. Notamment l'Union Européenne, pour la nommer. Et j'en parle parce que c'est le contexte des élections européennes, parce que cet enjeu me semble est structurant et déterminant pour les autres. Ça ne veut absolument pas dire qu'un retour de nos attributs souverains qui ont été cédés à l'Union Européenne aurait des effets intrinsèquement vertueux, je le précise. On peut très bien envisager une sortie néolibérale, ultra-libérale. Comme le Brexit ? Absolument. Le Brexit, c'est ce que beaucoup de gens de gauche, à mon avis... N'ont pas compris, oui. Ignorent, enfin je veux dire, tout simplement parce qu'on ne connaît pas trop non plus la structure britannique, mais oui, effectivement, le Brexit est une sortie ultra-libérale. C'est se débarrasser des normes financières de l'Union Européenne. Oui, c'est ça, la City de Londres. Et là, je renvoie à l'excellent livre de Théo Bourgeron et Marlène Broquet qui s'appelle La finance autoritaire. La City londonienne ne voulait pas de la régulation prudentielle de Bâle inscrite dans les normes européennes. Elle ne voulait pas de la régulation des actifs financiers, disons non institutionnels et non bancaires, inscrits dans les règles de droit européennes. Donc c'est une sortie quasi-libertarienne, même s'il n'y a pas eu vraiment de dystopie libertarienne réalisée à partir de ça, mais c'était la City qui poussait. Si on prend les choses d'un point de vue progressiste, il nous faut un pôle public de l'énergie. Il nous faut une transition énergétique qui va impliquer des dépenses publiques massives, qui va impliquer de mettre à la poubelle toutes les normes en termes de critères de déficit public, de critères d'excédent primaire et compagnie. Autrement dit, toutes les normes comptables sur lesquelles l'Union Européenne a été fondée. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'il y a eu toute la période coronavirus au cours de laquelle on a eu en face de nous les politiques d'assouplissement quantitatif, de rachat des dettes, quelques programmes d'aide aussi, au pays du Sud notamment, qui ont montré un visage un peu plus dépensier de l'Union Européenne. Là, l'austérité revient. Certains disent que c'est un enjeu de lutte qu'il faut muter au sein des institutions européennes pour maintenir ce virage un petit peu keynésien de relance qu'il y a eu. J'entends ça. Il faut aussi se préparer au fait que les structures de l'Union Européenne se trouvent rigides pour être modifiées et au fait qu'au sein de l'Europe, il y a des acteurs qui n'ont pas intérêt à ce que ce virage dépensier, un peu keynésien disons, même si je pense que c'est abusif, continue. Pourquoi ? Parce que le capitalisme allemand est fondé sur deux secteurs sociaux qui sont intrinsèquement hostiles à une politique de dépenses publiques. À savoir la rente du départ. C'est le pays qui tient le nombre encore de rentiers. Et on sait que l'inflation détruit les rentiers. D'autre part, le capitalisme bancaire, notamment les banques de détail, dont la profitabilité, la rentabilité est indexée sur la hausse des taux d'intérêt. Ce sont des gens qui n'ont pas intérêt à une politique avec des taux faibles et des dépenses élevées. C'est pour ça que l'Allemagne est autant en faveur de ce nouveau tournoi austéritaire, disons, de ce retour aux sources de l'Union Européenne. Et je pense que la gauche française doit accepter d'envisager une confrontation directe avec l'ordre européen. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre à prôner la sortie de l'Union Européenne, la sortie de l'euro comme agenda de compagne ? Je pense qu'au vu de l'opinion française, ce serait au mieux maladroit. Et on peut discuter de la pertinence absolue de cette issue radicale. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se préparer à l'éventualité d'une rupture brutale sans forcément la souhaiter ? J'entends ceux qui sont pro-européens, j'entends ceux qui ont des illusions sur les institutions européennes. Mais je pense qu'il est aussi préparé, dans la mesure où un gouvernement de gauche, et même de centre-gauche, en France, qui aurait des ambitions réformatrices, qui voudrait se mettre à investir massivement dans la transition écologique, ce qui impliquerait encore une fois de dépasser tous les critères, quels qu'ils soient, et peut-être de générer une inflation qui serait très conséquente par rapport à ce que les pays européens ont l'habitude. Un gouvernement qui voudrait imposer des normes protectionnistes, des normes douanières, des normes sanitaires, aux produits étrangers, se heurterait systématiquement. Il y a des dizaines de règlements, de normes européennes. Et on sait que, bon, ça c'est les juristes qui l'expliqueraient beaucoup mieux que moi, on sait que le droit européen a valeur constitutionnelle en France. La France a l'obligation de respecter, de respecter ce qu'édicte la Cour de justice de l'Union Européenne. Alors certains juristes de gauche disent, bon, ben voilà, il faut ruser avec le droit européen, il faut faire des mesures qui puissent être interprétées à l'aune de tel article. Bon, je pense qu'on peut remettre en cause cet optimisme. Et sans aller jusque dire que le droit est un hobby de bourgeois désœuvrés, penser à la nature profondément politique du droit, au fait que derrière les institutions européennes, il y a des intérêts économiques qui ne se laisseront pas faire, et qui vont se servir des institutions européennes et du moindre article juridique pour entraver un agenda progressiste ou écologiste. Donc je pense que, si on va, si on monte en généralité, la synthèse, qu'on suggère finalement entre un agenda écologiste et un agenda de retour à la souveraineté, je pense que cette synthèse est une synthèse qui serait politiquement utile, et qui serait la condition de possibilité de bien des mesures. sous-titrage Société Radio after Merci.